La vue te plaît ? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le Fekan ait été maudite par l'un d'eux, n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes ? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, hominissez-moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Feltcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrog qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que j'imagine. Il n'y a plus à discuter. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter ? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Réveilio ! Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il pense pouvoir aider Anne, mais... On ne peut plus rien faire pour elle. J'ai cru comprendre que vous aviez tout essayé de Madame Blaney à Sainte-Mangouste en vin. Eh, mon neveu pense à savoir plus que les meilleurs soigneurs. Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien n'est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort, et rester à l'écart des fidèles. C'est pas là. ... ... Sous-titrage MFP. ... Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur. Tant mieux ! Je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Sous-titrage MFP. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Anne ? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravi de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de cinquième année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Nous nous sommes rencontrés lors de mon premier jour à Poudlard, dans la salle commune de Serpentard. Ah, la salle commune. J'adorais faire croire aux élèves de première année qu'on pouvait voir des sirènes par la fenêtre. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Runrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié. Par ce qui m'est arrivé. Et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. Oui, je ferai de mon mieux. Je te promets d'en parler avec lui. Merci. J'ai bien peur que ces recherches de remèdes ne soient futiles. Je suis fatiguée. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas ? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien ? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je dois avouer que je ne pensais pas qu'il serait aussi en colère. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père. Comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien. Je vais te montrer où ça s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au Domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. On ne doit pas s'éteindre. C'est là-haut, sur ce plateau. Khan a été maudite. Par ici. C'est un honneur de participer. Pour moi, un boulot de sorcier est un sorcier mort. Les deux saufs. Il y a quelqu'un. Tu trouves ça ? Tu ne m'es fous. Un humain de moins souffert. Je ne m'arrêterai pas à l'abandonner. Je vais manger ta mort. C'est gentil, hein. On ne tirera pas comme ça. Un intrus. Rébellio. Il aime souffrir. Ça ne fait même pas mal. Quel intérêt ! Rébellio. 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 Action. Incendio. Tu viens de faire ta dernière erreur. Je t'entends. Un humain. Confringo. C'est bien trop facile. Comme si tu m'aimes pas malgré. Incendio. Tu viens de perdre. Alors ça va. C'est génial. C'est incendio. Tu viens d'entendir. Tu viens d'entendir. Tu viens d'entendir. Tu viens d'entendir. Je ne m'arrêterai pas. Reviotos, Confringo. 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 Lincendo. Je veux rien faire. Reviotos. Confringo. Confringo. Est-ce qu'il y a ? Reveilio. Je dois admettre qu'il y en avait un peu plus que prévu. J'ai essayé de te prévenir. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flamme. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins, qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher ? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour tout. À qui appartenait cette maison ? Elle n'a jamais été habitée à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. Ah, c'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Reveilleux ! Les fidèles de Runrock sont toujours armés et prêts à se battre. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison à lui-même. Ça me rappelle quelque chose. Réveilleux ! Sébastien ! J'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue... Comment ça ? Quand ? Laisse-moi une minute. Je t'expliquerai ensuite. Réveilleux ! Réveilleux ! Réveilleux ! Réveilleux ! Sébastien ! Par ici ! Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite ? Possible. Mais... Réveillon ! Ça n'a pas l'air d'être un accident. Sébastien ! Cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard, il y a des centaines d'années. Qui ? Comment ça ? L'autre jour, j'ai trouvé une pensine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille, la sécheresse... Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens ? Comme au Quidditch ? Et tu as trouvé une pensine dans la bibliothèque ? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, où tu as atterri grâce à un port au loin. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser, et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des... gardiens ? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dis comme ça, ça fait beaucoup à digérer. Je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'âne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Revelio. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose ? Refusso. C'est une façon de le savoir. Revelio. C'est un escalier. Pourquoi se donnait la peine de bloquer une cage d'escalier ? Il y a peut-être quelque chose qui vole des tours ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Confringo ! C'est quelque chose de plus important. Revelio. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Incendio. Revelio. Incendio. Revelio. Confringo. Revelio. Tu ne vas pas me croire. Je peux voir la crypte. Quoi ? C'est une sorte de rêve éveillé ? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Je sais que ça peut paraître étrange, mais... En réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. Cette bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne. Mais... Tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement, et que tu ne savais pas l'utiliser. C'est vrai, et je ne comprends toujours pas ce que tout cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends. On peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici ? Ominis va être sidéré. Tout à fait. Mais... Il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Ominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible. Nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là ? Sébastien, regarde. Pourquoi cacher un triptyque ici ? On dirait qu'il manque quelque chose. Un message. Regardons ça de plus près. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie ? Rien n'est certain, mais... Je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Hominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard ? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Est-il relié à notre salle commune ? Aucune idée. Hominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis... complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. J'ai reçu votre hibou. J'ai pu m'entretenir avec Lodgok, le gobelin dont je vous avais parlé. Qu'avez-vous appris ? Ranrock et lui étaient proches. Mais ils se sont disputés. Pouvons-nous lui faire confiance ? Je pense que oui. Il avait l'air sincère. Et Sirona Ryan lui fait confiance. Très bien. Dans ce cas, nous aidera-t-il à nous rapprocher de Ranrock ? J'ai récupéré un home volé qu'il espère rendre à Ranrock afin de regagner sa confiance. Je vois que vous n'avez pas chaud, mais espérons que cela nous permettra d'en savoir plus sur les plans de Ranrock. Lodgok a dit que Ranrock cherchait quelque chose. Mais il ne sait pas quoi. Ce home apportera peut-être des réponses. Ranrock recherche quelque chose ? C'est ce que je craignais. J'ai entendu une activité inhabituelle lorsque je suis passé dans le portrait de mon château. Des gobelins et des sorciers, je crois. Le château de Rockwood ? Mon ancienne résidence, oui. C'est aussi dans ce château qu'aura lieu votre prochaine épreuve. Je dois vous informer que Victor Rockwood, votre descendant, est un mage noir, de mèche avec Ranrock. Mon descendant ? Un mage noir ? Alors nous devrions nous hâter. Malgré les obstacles qui vous attendent, vous devez vous rendre au château de Rockwood immédiatement. La prochaine épreuve s'y trouve. Ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs entre de mauvaises mains. Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve. Sur place, essayez de trouver mon portrait au plus vite. Très bien. J'y vais de ce pas. Bonne chance. Pas de temps à perdre. Je vous rejoindrai au château de Rockwood. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Incendio ! Incendio ! Arrestes au moment. Paris ! Tentez de mettre la pression à Ominis à propos du scriptorium de Salazar Serpentard, mais ça n'a pas fonctionné. Rejoins-moi devant la salle commune de Serpentard. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le professeur Rockwood avait raison. Les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Run Rock sont déjà là. Ils forment une alliance, c'est certain, mais pas des plus amicales. J'imagine que tout le monde est d'accord pour passer par un autre chemin. Allons-y. Red Rock veut qu'on trouve l'enfant, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Confringo ! Confringo ! Incendio ! Arrestes au moment. C'est gentil. Tu ne peux pas empêcher la révolte de Run Rock ! Tu ne crois quand même pas pouvoir... Confringo ! Confringo ! Incendio ! Incendio ! Rebellio ! Marcelo, c'est le plus important de l'enfant du Carre ? C'est tout ! Je vais lesbettenir. Tu vois ? On se plait. Non ! On leur voit lesquels. Ils doivent aller à l'enfant. Tu vois ? Un moment donné. Je veux, c'est bon ? Tu sais quoi ? Les vieux sauts. Si j'avais su que tu avais prévu de creuser... Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant. On n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère. Tu les as laissés monter dans la diligence. Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici. Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissé creuser ? Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile. On avait conclu un accord. Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir, un pouvoir que tu espères avoir un jour. amène-moi à l'enfant. Nous savions déjà qu'ils vous recherchaient, mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Et Ranrock est au courant pour les gardiens ? Oui, j'ai aussi entendu cela. Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. Allez, entrons dans ce château. Je ne sais pas si tu veux. Tu as un dernier message à faire passer à ta maman ? Reste au moment, confringo, Tifindo, comme c'est en tout. Incendio, avec plus, regarde ce que tu as fait. Tu vas en dédiant ça. Arrête-moi. Tifindo, confringo, tu vas me regretter. Tifindo, confringo ! Arrête au moment top. C'est une autre chose. C'est une autre chose. mais si on ne vivra pas, mon jeune homme, je vous garderai la pure de la vie dans les déçus. Ha ! Quoi ? Bifindo ! Ça va être amusant. Ça va être amusant. Confrindo ! C'est sûr ! Un commune grossière. Un... Au combat ! Confrindo ! Bifindo ! Ne laisserai pas faire le temps. Biflincelle. Je suppose que tu trouves ça drôle. Revelio. Quelle ? Ca 3 ? Mangez-maient ! Desc fibres ! Toute ? Ah ! Oh ! Toute ! Merci. Qu'est-ce qu'il a une signification ? Réveillon ! Des traces de gobelins. Sur nous. Voyons où elle nous est. C'est sûrement ça. La réserve de magie à l'origine de la puissance de Runrock. Il a l'air vide. S'ils ont tout pris, pourquoi sont-ils encore là ? Runrock a dit qu'il y en avait d'autres arrivées. Réveillon ! S'il a raison, elles peuvent se trouver ici ou ailleurs. Où qu'elles soient, nous devons les trouver avant eux. Où est ce portrait ? J'ai entendu du bruit. J'espérais que ce soit vous. Professeur Rockwood, les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie et ils ont ouvert une sorte de réceptacle. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Si, comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau, alors cela signifie que… c'est impossible. Et monsieur, ils savent que vous êtes un gardien. Runrock a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment ? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. Dites-moi simplement où aller. Croyez-moi, avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malins que Runrock, ainsi que mon homonyme. Très bien, professeur. Dites-moi où aller. Je vous révélerai la voie, mais le professeur Fig doit partir. Rébellion ! Je me joindrai à vous si je le pouvais. Je vous attendrai dans la salle de la carte. Rébellion ! Rébellion ! C'est parti. 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 L'incendio… C'est parti. C'est parti. Arrête un moment. Incendio. C'est parti. C'est parti. Révélio. Je crois que je dois aller à gauche ici. Mais comment ? Réveilio. Réparo. Action. Réveilio. 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 Il y a un pilier ici, mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui m'a touché. Il y a un pilier ici, mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui m'a touché. Il y a un pilier ici, mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui m'a touché. Il y a un pilier ici, mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui m'a touché. Réveilio. 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 Après avoir tiré le bloc sous l'arche, je peux le placer ici et l'escalader en étant de l'autre côté de l'arche. La garde des flédiosses ! La garde des flédiosses C'est parti ! 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 Merci ! C'est parti 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 !